Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo des favoris de ces deux derniers mois étant donné que je ne les ai pas fait les mois derniers. Il y a quand même pas mal de choses, donc on va commencer tout de suite. On va commencer par mes flops. Donc oui, oui, j'ai trois flops à vous présenter. Donc le premier c'est le mascara, le perversion de chez Urban Decay. Donc vous savez que j'adore la marque Urban Decay, donc ça n'a rien à voir. Mais ce mascara, je suis désolée, mais je le trouve vraiment pas bien du tout. Alors pourtant c'est une brosse comme je les aime, c'est-à-dire que c'est une brosse en poils qui est assez épaisse. Mais en fait c'est la matière qui ne me plaît pas. Je vois beaucoup de filles qui l'adorent, alors est-ce que c'est Nia qui a un souci ? Je ne sais pas. Mais en fait il vous faut vraiment trois couches pour qu'il soit beau. Et moi le matin, je n'ai pas le temps de mettre trois couches de mascara, clairement. J'en mets une vite fait et basta. Et en fait la matière n'est pas assez crémeuse, ça ne prend pas assez bien ici du coup, ça ne dépose pas assez de matière. Donc voilà, pour moi c'est un flop ou alors je l'utilise du coup quand j'ai vraiment le temps et que j'ai envie de mettre trois couches de mascara. Donc voilà, pour moi ce mascara-là, c'est un flop que je n'aime pas du tout. Et ensuite, deuxième flop mascara, c'est le Ultra Tech Curl de chez Kiko, le Curling Mascara, qui se présente comme ceci. Vous êtes nombreuses à dire que vous l'adorez, mais moi je suis désolée, je ne l'aime pas. Alors déjà c'est une brosse en picot et ce n'est pas le genre de chose que je préfère déjà à la base. Donc déjà c'était un premier point négatif. Mais je me suis dit que je vais quand même le tester parce que beaucoup de filles disent qu'il donne vraiment de la courbure aux cils, qu'il tient la courbure toute la journée. Alors ça c'est vrai, il tient très bien la courbure, il n'y a pas de souci. Mais en fait pareil, je trouve que ça ne dépose pas assez de matière sur les cils. Et à chaque fois que je viens me mettre le mascara, la brosse me pique la racine des cils. C'est très désagréable et du coup je ne l'aime pas trop, je trouve qu'il s'effrite au cours de la journée. Donc voilà, pour moi c'est un flop ce mascara. Et ensuite, dernier flop, toujours de chez Kiko. Alors là ça me fait un petit peu de la peine parce que c'est un produit que j'ai reçu dans mon swap avec Julie. C'est ceci, donc c'est une palette de chez Kiko. C'est la Wonderful Mauve dans la gamme Reckless Spirit. Donc c'est une petite palette qui se présente comme ceci. Et en fait c'est une palette avec des teintes nude. Voilà, donc je vais enlever le petit pinceau parce que sinon ça ne va faire que tomber, ça va m'énerver. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en fait c'est la pigmentation, je trouve qu'elle n'est vraiment pas au rendez-vous. Je ne sais pas. Voilà, le noir en fait il n'est pas noir, il fait vraiment gris taupe sur la paupière. Et voilà, celui-ci il ne se voit quasiment pas, mais j'ai passé mon doigt dedans, ça se voit à peine. Il faut vraiment en mettre une tonne. Je trouve qu'en fait ça fait un peu comme terreux sur la paupière. Donc c'est pas très joli, donc je suis vraiment désolée Julie si tu regardes cette vidéo. Voilà, mais elle ne me plaît pas et du coup je l'ai utilisé je crois 2-3 fois, c'est tout. Ensuite, on va passer aux favoris. On va parler de choses positives maintenant. Donc on va parler d'abord de soins. Donc premièrement, je voulais vous parler de ceci. Donc c'est l'eau micellaire de chez Sephora. L'eau micellaire démaquillée, envisage les yeux et tout ça en bas. Alors déjà, gros coup de cœur pour le packaging. Alors je trouve ça hyper bien. En fait, vous prenez votre coton, vous appuyez et ça délivre en fait le produit. Donc je trouve qu'on gaspille vraiment moins le produit en lui-même. On en met moins et du coup c'est quand même beaucoup plus hygiénique. Vous perdez moins de produit. Moi je crois que ça fait plus d'un mois et demi que j'utilise. En général, une eau micellaire ça me fait le mois, voire des fois un petit peu moins. Et là, vous voyez, il me reste à peine un peu moins de la moitié. Voilà, j'en suis très contente. Je trouve qu'elle démaquille très 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 bien. Elle est très douce sur la peau. Ça vous laisse comme un petit film vraiment adoucissant je trouve sur la peau. Moi je rince systématiquement. Mais pour celle par exemple qui a une peau sèche, ça vous donne vraiment du confort à la peau. Moi du coup avec mon traitement, j'ai quand même la peau qui a pas mal changé. Et du coup, ça a tendance à tirailler selon ce que j'utilise pour me démaquiller. Et là avec celle-ci, vraiment pas de soucis. Donc celle-ci, je vous la conseille vraiment à 1000%. Elle est excellente. Ensuite, j'ai deux produits de la marque Payo à vous présenter. Donc ce sont deux produits que j'ai reçus par la marque très récemment. Je les ai inclus dans mes favoris parce que vraiment c'est deux produits que j'adore. Alors le premier, c'est l'huile de douche relaxante. Donc c'est une huile de douche délaçante aux extraits de jasmin et de thé blanc. Et mon dieu, moi l'odeur de jasmin, j'en suis dingue. J'adore ça. Donc je me suis dit chouette et tout. Je vais adorer. Et donc, c'est une huile de douche. Alors, le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que ça mousse pas trop. Si vous frottez bien, au bout d'un moment, il y a une toute petite mousse légère qui arrive. Mais c'est vraiment très léger. Et du coup, c'est ça qui va peut-être me déranger. Mais pas tant que ça puisque c'est un produit que je mets dans mes favoris. Mais je tenais quand même à vous le dire, si vous aimez vraiment les produits qui moussent, si vous avez besoin d'une mousse pour vous ressentir propre, vous risquez d'être un petit peu déçus. Parce que j'avoue que ce fut mon cas à la première douche. Mais finalement, à force de l'utiliser, voilà, il est vraiment excellent. Il en faut très peu, vous voyez. Je crois que j'ai déjà fait 5 ou 6 douches. Et regardez, il m'a vraiment pas beaucoup descendu. Il faut savoir que moi, les jas douches, je les bois. Alors, ce que je peux vous dire sur ce produit-là, si vous avez une peau atopique, si vous avez une peau qui a tendance à avoir des démangeaisons, si vous avez une peau fragile, réactive, je vous conseille ce produit vraiment à 1000%. Il est efficace. En fait, ça vous laisse comme une petite pellicule hydratante quand vous sortez de votre douche. Tellement bien qu'il y a eu des jours où j'ai pas eu le besoin de m'hydrater les jambes, contrairement à d'autres gels douche classiques, d'une forme qui est huileuse. Donc forcément, ça va réparer votre fil hydrolépidique de la peau. Et voilà, ça vous laisse une peau satinée. Il sent bon, mais c'est la même odeur que le gommage, mais je trouve que le gommage sent vraiment beaucoup plus, l'odeur est beaucoup plus intense. Donc ça sent bon, mais c'est vraiment pas pour l'odeur que j'aime ce produit-là. C'est vraiment pour son côté efficace. Donc je vous invite à le tester. Il est très très bien. Les produits pailloux, ce sont des produits qui sont utilisés en institut de beauté. Et voilà, je suis ravie de ça. Et maintenant, on va venir à un gros coup de cœur entre les deux. C'est vraiment le gommage. Donc c'est un gommage au sucre relaxant, soit un gommage relaxant aux extraits de jasmin et de thé blanc toujours. Donc c'est vraiment les mêmes principes actifs au niveau... Ce sont les mêmes parfums que vous retrouvez dans l'huile de douche. Mais je trouve que là, l'odeur est tellement plus concentrée. Il sent super bon. Le pot est très joli, je trouve. C'est très féminin. Ça donne envie de l'utiliser. Et c'est très joli sur le bord de la baignoire. Et donc ça se présente comme ceci. Donc vous pouvez voir que je l'ai déjà pas mal utilisé. Et alors, ça sent ultra, ultra bon. Vous avez l'impression d'avoir un bouquet de fleurs entre les mains. Franchement, ils sont très forts pour les odeurs, Payo. Vraiment, là c'est le top du top. Donc, je l'ai utilisé exactement deux fois. La première fois, je l'ai utilisé sous la douche avec une peau mouillée. Et il est très bien parce que le sucre qui est à l'intérieur est quand même assez gros. Du coup, vous sentez vraiment une exfoliation. Mais je l'ai utilisé à sec avec juste mes doigts humidifiés. Et mon Dieu, il est d'une efficacité. C'est folle. Ça vous fait une peau douce. Même mes mains, après, étaient vraiment d'une douceur vraiment extra. Donc voilà, il est génial. Il fait très bien son job. Il ne vous irrite pas la peau. Par contre, c'est clair que là, vous avez la peau mise à neuf. Il vous faut absolument vous hydrater derrière. Bien sûr, ça c'est normal. Mais voilà, ça c'est un excellent produit. Ensuite, un lait pour les corps que j'ai ressorti. C'est de chez Bass & Body Works. C'est celui-ci. D'ailleurs, il est presque vide. C'est le Wild Madagascar Vanilla 24 heures d'hydratation. Et il est... Mon Dieu, mais cette odeur, c'est un truc de fou. Je ne serai pas à vous décrire l'odeur. Là, vraiment, j'en suis incapable. Je ne saurais vraiment pas vous dire ce que ça sent. Je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc forcément, il y a de la vanille. Mais il y a une autre odeur à l'intérieur qui amène du frais, un petit côté gourmand, etc. Enfin bon, ce produit-là, je l'adore. Et ce que j'aime, c'est que quand vous... Moi, je m'hydrate le soir parce que le matin, j'ai pas le temps et j'ai pas envie. Donc du coup, le soir, quand je mets mon pyjama et que je l'avais porté la veille, forcément, il sent encore l'odeur de la crème et c'est juste super agréable. L'odeur reste très très longtemps sur la peau. Donc ça, c'est un gros gros coup de cœur. Donc je vous le conseille vivement à tester les filles. Et enfin, pour finir avec les produits soins, encore un gommage corps. Alors, c'est le bulleuse luxueuse de chez ETA. J'adore cette odeur. Je sais pas trop comment je vais le prendre étant donné que ce sont pour les filles un petit peu luxueuses. Mais alors, ça sent trop 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 bon. Ce que j'aime chez ce gommage, c'est que vous pouvez l'utiliser un jour sur deux. Vraiment, sans souci. Il est très doux. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est vraiment un produit institut que vous pouvez utiliser vraiment une fois par semaine, deux fois par semaine, mais ça suffit largement. Ça, c'est vraiment une exfoliation très douce, très légère pour le quotidien. Et voilà, il sent très très bon. Je ne sais pas s'il est dans la gamme permanente ou pas, mais vraiment, allez jeter un petit coup d'œil. Allez en boutique les sentir parce que j'avais essayé aussi le Rêveuse, il me semble. Je crois que c'était ça, le Rêveuse. Et alors, pareil, j'avais adoré. C'était un beurre corporel. Mais voilà, celui-ci, vraiment, j'ai adoré l'utiliser. Ensuite, une brume que j'aime à vous présenter, que j'ai adoré porter ces derniers temps. D'ailleurs, je pense que ça se voit, elle est bien descendue. Toujours de chez Bastion Body Works. C'est le Velvet Sugar. Et je trouve que c'est un parfum qui est d'une sensualité juste folle. Ouais, c'est gourmand, mais en même temps, ça sent la femme. Voilà, je ne saurais pas trop vous l'expliquer, mais j'ai adoré, adoré le porter. Donc ça, gros coup de cœur. Allez, on passe au maquillage. J'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc c'est parti, on y va. Alors, le seul fond de teint que j'ai porté tout ce mois-ci, voire même le mois d'avant, c'est le Make Up For Ever Ultra HD. Donc le fond de teint couvrance invisible. Tout ça, pourquoi ? Vous savez que normalement, je change pratiquement tous les jours. Un coup, je prends l'un, un coup, je prends l'autre. C'est vraiment selon mon humeur, selon mon envie. Mais là, malheureusement, avec mon traitement, je n'ai pas eu trop le choix. Parce que c'est le seul, quasiment, avec le Guerlain qui me convient en ce moment. Dans le sens où ma peau est quand même, je dirais, presque sèche. Enfin, je ne sais pas. On va dire qu'elle est normale, déshydratée avec des zones un petit peu sèches. C'est-à-dire que j'ai le front qui n'est pas du tout gras. Donc ça, je suis super contente. Et du coup, celui-ci, il est quand même assez hydratant. Il a un petit côté glowy qui fait que, voilà, il va apporter un petit peu de brillance à votre peau. Et du coup, il est hyper confortable. Il ne bouge pas sur la peau. Par exemple, le Hermat de chez Bourgeois que je vous ai présenté, je crois, au mois de janvier ou février. Je ne sais plus. Je crois au mois de janvier que j'avais adoré. Et bien là, maintenant, quand je le mets, je le déteste. Au bout d'une heure, je n'ai qu'une envie, c'est de me démaquiller. Parce qu'en fait, étant donné que c'est un fond de teint qui est adapté pour les peaux grasses, l'autre, il me... Enfin, j'aurais presque pu vous le présenter dans mes flops du mois. Mais je n'ai pas voulu parce que c'est un produit que j'adore. C'est juste ma peau, en ce moment, ne convient pas avec ce fond de teint. Il me fait des plaques. Il vire au cours de la journée. Enfin, ça me marque toutes les ridules de déshydratation sur mon visage. On dirait que j'ai 15 ans de plus. Donc, voilà. Donc, du coup, je n'ai utilisé que celui-ci. J'en suis très satisfaite. Allez, on passe maintenant aux highlighters. Donc, j'ai ressorti celui-ci. Donc, c'est le Goddess of Love de chez I Love Makeup. C'est la teinte Golden Goddess. Et mon Dieu, que cet highlight est magnifique, magnifique. Alors, ça, je crois que ça coûte 3 fois rien, les filles. Je crois que c'est 6 euros. Et voilà, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Mais peu importe. Ça, c'est grâce à Elsa Makeup que je l'avais acheté. Elle en avait parlé. Et c'est vrai que quand elle montrait sur elle, il était vraiment sublime. En plus, il coûtait 3 fois rien. Donc, voilà. J'ai adoré le porter. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir utiliser plus pour le soir, je trouve. Parce qu'il fait un effet un petit peu glacé sur vos pommettes. Et il est vraiment magnifique. Et ensuite, là, je vais passer rapidement parce que je vous l'ai montré dans mon dernier tuto. Je vous l'ai montré dans un haul, etc. C'est ma petite palette Perl et Fantasy. Donc, c'est une poudre illuminatrice. Donc, que j'utilise en highlight. Et qui se présente comme ceci. Donc, il commence déjà à s'abîmer un petit peu. Et voilà, il est juste sublime. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je pense que celui-ci, c'est pour la journée. Pour le soir, je trouve qu'il n'est pas assez lumineux. Mais pour la journée, il est juste assez subtil comme il faut. Pour être vraiment très joli. Donc, voilà. Clairement, c'est un produit qui coûte une blinde. On est d'accord. Ce n'est pas du tout la même gamme de prix que celui-ci. Mais voilà. Ça, c'était un petit plaisir que je me suis fait dernièrement. Et je ne regrette pas du tout. Je vais vous swatcher vite fait. Voilà. Pour vous montrer quand même que la qualité est là. Et du coup, moi, je mélange les deux en fait. Pour l'appliquer. Je ne sais pas si vous allez voir. Enfin, de toute façon, je le porte sur moi. Mais voilà. Pour moi, c'est un highlight de journée qui est parfait. Voilà. Ensuite, au niveau du bronzer, j'ai ressorti ma palette de Too Faced. Enfin, j'ai ressorti. Non, j'ai sorti ma palette. La Little Black Book of Bronzers de chez Too Faced. Et donc ça, je l'ai vu dans le swap. Et clairement, je n'arrivais pas à l'utiliser au début. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, c'est un vrai petit bijou. Moi, je trouve ça magnifique. Et vous retrouverez en fait tous les bronzers de la collection de chez Too Faced. Tous réunis dans une petite palette comme ça, toute jolie. Et en fait, voilà. Je trouvais certainement beau que j'avais du mal à attraper mon pinceau. Donc, pour vous dire, je l'ai vu en décembre et je ne l'ai utilisé que ce mois-ci. Donc, elle est restée bien gentiment presque trois mois sur mon meuble à maquillage à attendre que je l'utilise. Et en fait, celle que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est la Milk Chocolate Soleil. Donc, la Light Medium qui est juste ici. Et en fait, elle convenait parfaitement à ma carnation du moment. J'ai adoré utiliser ce petit bronzer-là. Et également, pour le teint, j'ai énormément utilisé cette palette. C'est la Chic Town de chez Benefit. Cette palette, elle valait vraiment, vraiment le coup. Il faut savoir que les petits blushs bronzer, le Hoola de chez Benefit, le petit produit, comme ça, le petit carré là, je crois qu'il est à 33 euros. Et la palette, elle était à 54 ou 59 et il y avait moins 25%. Donc, elle est très vite partie. Comme d'habitude, les filles, quand il y a des trucs, même si vous êtes en crise avec votre banquier, clairement, jettez-vous dessus parce que ça part à une vitesse folle. Et du coup, elle se présente comme ceci. Il y a un grand miroir. Elle est vraiment magnifique. Très girly. Voilà, il n'y a pas de souci. Un petit peu épaisse. Mais ça, ce n'est pas très grave. Et du coup, j'ai énormément utilisé tout en fait. J'aime tout dans cette palette. J'aime tous les blushs. Ils sont tous magnifiques. Donc, vous avez en fait trois blushs ici. Le bronzer Hoola qui est juste parfait. Et le blush rocateur. Pareil, c'est un vrai bijou. Voilà, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Je l'utilise énormément. J'ai trouvé une combine pour avoir mon anti-cerne parfait en ce moment. C'est-à-dire que je mixe ces deux-là. Alors, vous avez le Radiance Rivel, donc l'anti-cerne de chez Bourjois. Donc, ça, c'est une nouveauté. Je vous en avais parlé dans une revue. Donc, il corrige, hydrate et illumine. Et vous avez le Naked Skin d'Urban Decay, pareil, qui est un concealer vraiment très très bien. Moi, celui-ci, je l'ai en teinte Medium Light et le Bourjois en teinte Ivoire. Et en fait, le petit souci, c'est que celui-ci est trop foncé pour en ce moment. Et celui-ci est trop clair, pareil, pour la période. Et les deux mélangés ensemble. Alors, déjà, les filles, si vous êtes très cernés, je vous conseille de les essayer vraiment combinés. Je vous jure que ça va vous masquer absolument tous vos cernes. On ne verra vraiment plus rien. Ça, c'est promis juré. Et les deux, je ne sais pas, ils sont encore plus jolis ensemble que chacun individuellement. Je trouve que ça rend la texture assez crémeuse des deux. Ça ne marque pas trop les ridules de déshydratation. Moi, je sais que celui-ci, tout seul, il a tendance à vraiment me marquer le dessous de l'œil. Donc, voilà, j'ai adoré utiliser les deux ensemble. Donc, voilà, je voulais vous donner ma petite combine du moment. Ensuite, deux palettes pour les yeux. Donc, la première, c'est celle-ci. Donc, c'est la semi-suite, la chocolate bar de chez Too Faced. Alors, je vais vous la mettre en verre pour vous la montrer parce que, évidemment, il y a le miroir. Donc, voilà, je pense que vous la connaissez clairement. Donc, je n'ai pas craqué pour la bonbon, le chocolate bonbon, je crois que c'est. Celle avec les petits cœurs. Tout simplement parce que, déjà, je la trouve trop kitsch. Cette espèce de rose, enfin, moi, ça ne m'emballait pas du tout. Et avec ces petits cœurs-là, ouais. Alors, il y avait des jolies couleurs dedans, mais je me suis dit, elle ne m'inspire pas. S'il faut, dans deux mois, je vais l'acheter. Je vais vous dire, elle est géniale, je l'adore. Je ne sais pas, mais pour l'instant, en fait, elle est un petit peu trop cucu pour moi et j'ai du mal. Donc, voilà. Mais celle-ci, vraiment, j'adore. Je la trouve parfaite pour la saison. Moi, le farnuga qui est juste ici, j'en suis dingue. Il est quand même déjà bien creusé. Le coconut crème, pareil, je l'adore. Il est top. Enfin, franchement, je crois que j'ai utilisé tous les fards de cette palette. Même pas, je crois, c'est sûr. Et voilà, je la trouve vraiment parfaite. En plus, elle sent super bon. Donc, ça, c'est un petit plus. Et ensuite, pareil, là, je vais passer rapidement. Mais je l'aime tellement, tellement, tellement. Je vous jure, les filles, je n'arrive plus à m'en passer. Deux fois, je me dis, bon, allez, tu vas utiliser notre palette. En fait, je me dis, non, mais en fait, j'ai envie de me faire le maquillage que j'ai fait la dernière fois avec parce que c'était joli. C'est encore celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui et je l'adore. Donc, c'est la palette en taupe de chez Zoéva. 17,50 euros les filles. Vraiment, pas besoin d'aller foutre 50 balles dans une palette comme ça. Enfin, si, parce qu'elles sont bien. Mais vous arrivez, si vous avez un petit budget, vous arrivez à vraiment trouver des produits de qualité à petit prix. Et voilà, pareil, j'ai utilisé absolument tous les fards de cette palette. Voilà, j'en suis dingue, dingue, dingue. Elle est top, quoi. J'en ai une autre, la Natural Eyes, quelque chose, que j'adore aussi. Mais là, voilà, celle-ci, je trouve que c'est vraiment une palette qu'il vous faut absolument pour le printemps. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi, je la trouve très fraîche, très printanière. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon petit maquillage. Je suis quand même assez loin aujourd'hui, mais je l'adore. Ensuite, deux mascaras coup de cœur. Ce mois-ci, bien évidemment, le premier, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Voilà, c'est ma dernière petite miniature, mais celui-ci, c'est clair que je vais le racheter une fois que celle-ci sera terminée. Mais je vais le racheter en grand format parce que je crois que c'est mon mascara préféré de tous. Voilà, j'ai beau en essayer plein. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais à chaque fois, je reviens sur celui-ci. Donc, c'est pas pour rien, je pense. Et donc, ce sont les 24-7. Je pense que vous les connaissez maintenant. Vous avez la teinte Vice et la teinte Mushroom. Donc, vous avez un violet que je porte là en ratif, je trouve qu'il se combine super bien avec la palette Zoéva. Voilà, je l'adore. Il tient très bien, il n'y a pas de souci. Très joli. Celui-ci, il est un petit peu métallisé. Voilà, il est très très beau, vraiment. Et ensuite, le Mushroom, pour moi, c'est la même couleur que le Far Top de chez MAC, en plus glacé. En fait, c'est un marron glacé vraiment magnifique. Et voilà, j'adore ces crayons. Ils sont très bien. Donc, voilà, je les ai ressortis ce mois-ci. Donc, voilà les filles, on a terminé ces favoris du mois. Je pense que cette vidéo va être quand même assez longue, pardonnez-moi. Écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles ! Sous-titrage ST' 501